vous avez vu l'élection du président de la fedi foot je dis je le répète le foot c'est pas trop mon truc mais c'est pourquoi depuis longtemps je n'ai pas eu à en parler mais comme il s'agit d'élections et quand on parle d'élections en démocratie vous avez dû le constater sur les réseaux sociaux quand vous prenez d'abord les artistes vous avez deux grands groupes vous avez un groupe d'artistes qui soutiennent kpc et un autre groupe qui soutient antonio soirée mais le pire des cas même c'est dans les quartiers les artistes sont des personnalités publiques sont des stars entre eux d'abord le clash qui est en train de se passer c'est dieu seul qui sait quand vous prenez les jeunes dans les quartiers mais ce qui est écrite ce qui fait mal laissez moi les coeurs laissez moi les coeurs s'il vous plaît pour ne pas que ces personnes mal intentionnées signalent la vidéo comme d'habitude continuez à laisser les coeurs comme d'habitude s'il vous plaît et dès que vous êtes là laissez salut 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 en commentaire vous voyez ce qui se passe dans les quartiers les jeunes sont assis ils sont en train de débattre les uns sont en train de vanter les mérites sur le plan financier de kpc les autres sont en train de vanter les mérites sur le plan financier de antonio c'est à dire on parle d'élection on parle d'élection à la tête d'une institution qui est chargée présider au destiné du football à république de guinée on sait combien de fois le cilic national notre équipe nationale a fait tuer des gens à république de guinée combien de fois les gens sont morts les gens s'apprêtent ils viennent s'asseoir pour poursuivre le match et hop c'est une déception totale il faut une crise cardiaque il tombe et puis il meurt combien de fois le 11 national a fait la honte au kiné combien de fois combien de fois donc aujourd'hui lorsqu'on a cherché à réformer l'institution qui a la charge bien entendu l'institution qui a la charge de gérer ce football je crois qu'il faudrait mieux de tenir compte des programmes de chacun des candidats quel est le programme que antonio soirée veut mettre en oeuvre quelles sont ses ambitions par rapport au football la république de guinée qu'est ce qu'il prévoit quand on prend kpc quel est son programme qu'est ce qu'il prévoit là de façon intellectuelle un jeune responsable vous vous asseyez vous dites bon moi j'ai choisi mon candidat moi je suis pour kpc par exemple parce que il a prévu de faire tel il va faire tel il va faire tel il va faire tel il va faire tel moi je suis par exemple pour antonio parce que l'a prévu de faire tel il va faire tel il va faire tel c'est comme ça une jeunesse responsable doit réagir face à une situation pareil surtout que le football guinéen ce n'est pas ce n'est pas un jeu là c'est toute une nation qui est représentée imaginez la honte chaque fois que le civil national doit jouer imaginez cette honte lorsqu'une de nos équipes doit jouer c'est la honte totale vous voyez les guinéens qui sont engagés on a même nous qui ne nous intéressons pas au foot là on est obligé d'aller payer les maillots de pays les machins machin de mettre le rouge jaune vert partout et de montrer aux yeux des autres nations que nous sommes pour notre équipe mais malheureusement ça a toujours été la déception aucune performance excusez-moi il n'y a aucune performance toutes les équipes confondues je ne sais pas d'ici les juniors ou quoi 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 il n'y a jamais eu de performance les performances sont rares donc en pareilles circonstances la jeunesse qui est l'avenir de demain qui doit décider des destinées de la république de guiné dans quelques années devrait pouvoir être suffisamment responsable et pouvoir faire ses choix c'est comme ça que ça se passe ailleurs mais si nos jeunes ça dit certains même se battent dans le quartier tu attends un jeune dire non et kpc a l'argent et il est plus gentil que antonio votant pour kpc parce que quand il sera là bas ou est moua grand nara à lima ansori cammineriki tu entends l'autre dit non soirée non non mais assori cammineriki mais ça sert à quoi ils sont gentils ils sont pas gentils mais on s'en fout ce n'est pas leur gentillesse là qui va nous rapporter la coupe là c'est pas leur gentillesse qui va nous rapporter qui va remporter la coupe c'est pas ça on s'en fout s'ils veulent n'être gentils s'ils veulent n'être méchants et cette gentillesse là dont la plupart des jeunes font régulièrement allusion cette gentillesse dont la plupart des jeunes font régulièrement allusion moi je considère que ce n'est pas une gentillesse on le dit très souvent au lieu de donner du poisson régulièrement à ton enfant pour qu'il puisse manger en estimant que tu es en train de mettre ton enfant à l'aise mais il faut l'apprendre comment pêcher il faut l'apprendre comment pêcher il faut l'apprendre je ne dis pas que kpc et antonio ne le font pas mais ils sont beaucoup plus comme ils ont compris le système que les jeunes guinéens aiment baigner dans comme on appelle ça l'oisevété et la paresse ils veulent seulement qu'on dépose le cash dans leur mère donc eux aussi la plupart du temps ils prennent le cash ils donnent aux jeunes aujourd'hui nous sommes dans un monde où on n'a plus le droit de donner du cash à quelqu'un donner du cash à quelqu'un parce que simplement voulu lui donner non il s'ouvre il débrouillera ça sert à quoi et ça va servir à quoi laissez-moi mes coeurs s'il vous plaît je suis très remonté je suis vraiment remonté parce que ça me fait mal de voir notre jeunesse la jeunesse guinéenne qui est l'avenir de demain se pavaner dans une sorte de paresse dans une sorte de laxisme en un point fini au lieu de donner de l'argent aux jeunes mais financer leur projet je serai content d'entendre que oui voici tel projet qui a été financé par l'un de ses candidats un projet de jeune et voici aujourd'hui ils ont fait de ce jeu un grand entrepreneur comme eux ou etc mais tel n'est pas le cas tel n'est pas le cas je ne suis pas en train de remettre en cause totalement leur gentillesse mais en réalité cette élection ne devrait pas reposer sur une une question de gentillesse cela prouve à suffisance que la jeunesse guinéenne la plupart pas tout le monde pas tout le monde mais la plupart n'est ce pas ben dans la paresse et la dépendance économique j'ai dit à tout moment il faut qu'ils soutiennent soit kpc ou antonio pour qu'à tout moment ils prennent leur téléphone à ma grand et ma boss en indigo et boss non fait mou guère l'en dessiner non bossy fangu il mérimant faut passer à moi je sais pas bien parler le sou sou passe à moi fait quelque chose et en même temps le boss lui dit bon va voir sur ton orange money on envoie 2 millions 1 million et puis c'est fini 1 million 2 millions 3 millions c'est ce qui va faire ta vie en tant que jeune c'est ce qui va faire ta vie et qu'est mandé de l'argent là tu vas demander aujourd'hui on te donne 5 millions après six mois encore on te donne c'est ce qui va nourrir ta famille la jeunesse doit ouvrir les yeux et comprendre cette affaire de faggy foot cette affaire de faggy foot les jeunes en ont tellement fait des tapages de bataille c'est à dire on ne comprend même pas c'est pourquoi je crois à la cour a été obligé d'interdire ils ont demandé la suspension et antonio et kpc ont demandé à ces gens là qui se disent être leur sympathisant ce qui faisait la campagne pour eux de suspendre toutes sortes de communication parce qu'ils ne le faisaient pas dans les règles là parce que chacun voulait centre déchiré parce que tout simplement chacun pense que non c'est mon grand comme il en ira si je ne me bats pas pour lui quand il sera élu il ne va rien faire pour moi est ce que la guinée doit continuer à marcher sur cette pratique est ce qu'on va continuer comme ça on ne va pas continuer comme ça on parle de football guinéen là je dis je le répète moi je n'aime pas le foot et surtout c'est notre équipe qui a fait que je déteste encore le plus le foot mais quoi qu'il advienne quand on parle de foot il s'agit de l'honneur de la nation il s'agit de l'honneur de la nation donc nous jeunes si on devrait soutenir un candidat à la tête de cette faggy foot là il va falloir qu'on tienne compte de son programme de la même manière que nous critiquons les élections au niveau de la présidence les élections présidentielles de la même manière nous critiquons les élections au niveau n'est ce pas des élections communales d'accord les élections législatives c'est de cette même manière nous allons critiquer les enjeux des élections à la tête de la faggy foot c'est ça quand est ce que le jeune guinéen va s'asseoir en responsable et réfléchir et se dire oui je choisis ce monsieur là pas à cause de son ethnie pas parce que c'est mon grand mais parce que il a un programme de société il a un projet et ce projet là est porteur j'ose espérer que ce projet là ce programme là peut permettre à la république de connaître un épanouissement dans tel domaine quand est ce partagez moi cette vidéo conférence s'il vous plaît j'aurai le temps tout à l'heure de lire vos commentaires partagez moi cette vidéo conférence je veux un partage au maximum je veux un partage au maximum au maximum s'il vous plaît et partager notamment dans le groupe de football là pour que ces jeunes là ils reçoivent le message du samouraï que je suis le guide de lever les consciences que je suis s'ils n'ont pas encore compris on va toilette et le cerveau on va laver le cerveau proprement même on va laver leur cerveau avec homophobes proprement mais quand est ce jeune tu vas comprendre que la construction de cette nation dépend de toi on est là on accuse le régime en place prenons un exemple concret quand l'équipe nationale va aller échouer encore ailleurs on va dire c'est qui on va dire c'est le professeur alfa condé ou bien c'est le dalle ou bien c'est sidia touré mais non ça ne sera pas la faute au régime en tant que tel parce que c'est la jeunesse elle-même qui est en train de fabriquer c'est la jeunesse elle-même qui est actuellement en train de fabriquer son faux président de la fête du foot c'est la jeunesse elle-même qui est en train de vouloir sacrifier notre onze nationale notre équipe nationale ou l'ensemble de nos équipes c'est la jeunesse parce que lors des élections non mais partagez moi ce live partagez moi ce live s'il vous plaît lors des élections si la jeunesse ne fait pas comprendre aux différents candidats que nous sommes exigeants nous sommes exigeants vis-à-vis des résultats que vous allez nous apporter si la jeunesse ne montre pas cela aux différents candidats les candidats ne vont pas se soucier de cela qu'un kpc ou antonio sera élu mais les deux c'est la même sens là ça sera la même chose ils ne vont pas se soucier ils ne vont pas se dire on a une dette vis-à-vis de la jeunesse la jeunesse nous a exigé que nous allons sûrement voter pour vous mais à condition pas voter pour vous mais nous allons vous soutenir mais à condition que vous remplissez un programme que vous ayez un projet concret parce qu'on a trop souffert avec notre affaire de football d'accord tant que la jeunesse ne met pas ça dans la tête des candidats quand les candidats seront élus quand ils vont prendre l'arène de la feuille du foot qu'est ce qu'ils vont faire ils vont continuer à badiner à jouer avec qu'est ce qui sera leurs préoccupations parce que les jeunes n'ont pas montré à ces candidats là que vous devez faire ça vous devez faire ça quand vous êtes élu président de la fégifouf fégifout votre devoir c'est de sortir carrément le football guiné de l'ornière tant que les jeunes ne le disent pas les jeunes se mettent à dire non grand non tu seras élu non et bon enfant à l'aï mali mané le candidat va mettre en tête oui ce que je dois à la jeunesse c'est quoi quand je serai élu le peu d'argent qui sera là on va se partager le butin c'est tout ils vont mettre en tête non les jeunes me soutiennent parce que simplement ils savent que je donne donc quand il sera élu il va faire que donner sa préoccupation ne sera plus comment faire en sorte que excusez-moi je parle à haute voix je suis un enseignant je cherche à diminuer un peu la voix excusez-moi si ça vous timpanise cliquez un peu sur le volume à côté là bas pour réduire s'il vous plaît d'accord voilà donc donc tant que tant que la jeunesse ne fait pas comprendre aux personnes qui doivent être élues à ces deux candidats là que nous voulons tel ou tel ces candidats quand ils seront élus ne vont pas se soucier du développement du football guinéen ou bien quand ils vont tenter de se soucier de cela ça serait juste un truc de façade juste pour amadouer les gens pour faire comprendre aux gens que non je suis en train de travailler or ça ne sert à rien de tout ça vous avez vu combien de fois n'est-ce pas cette élection la campagne a été émaillée moi mais je me demandais quand ça va finir parce que je ne m'intéresse même pas au foot ce n'est même pas mon problème quoi sincèrement parlant ce n'est pas mon problème moi mon problème c'est comment chercher l'argent mon problème c'est comment faire en sorte que les citoyens puissent ouvrir les yeux donc vous avez vu depuis quand ça a commencé mais ils s'entredéchirent entre eux ils se parlent mal jusqu'à ce que j'ai vu même mon ami elie camano chanté elie camano qui avait dit que lui c'est fini ne chante plus parce qu'il est dans la course pour la présidence de la république c'est pas mauvais mais eux là ce sont les stars mais les autres qui sont dans les bas quartiers c'est à dire j'ai pu comprendre en ce moment là que ouais le jeune guinéen aime la paresse et la loisivité le jeune guinéen aime la paresse quand est-ce on va sortir de cette situation kpc s'est battu ici en guiné pour être ce qu'il est aujourd'hui il n'est la bible et le saint courant sont très claires il n'y a personne qui soit né et qui soit destiné à la pauvreté non nous sommes tous des enfants de dieu nos textes sont claires tu gagneras la richesse à la sueur de ton front tant que tu travailles dur tu gagneras la richesse ce que les antonio ont eu là les kpc ont eu là tu peux en avoir pour toi mais c'est en te battant en tant que combattant de la vie c'est en te battant de façon très dure comme un samouraï c'est en te battant faut te battre comme ils se sont battus là pour avoir pour toi et ils n'ont pas commencé par avoir des milliards avoir des milliards ça commence par dix mille commence par déposer dix mille mais toi dans l'entrepreneuriat monte un projet lorsque tu vois que le projet c'est vraiment bien et que tu as besoin de financement va va peut-être les voir qu'ils te fassent un prêt pas un cadeau qu'ils te fassent un prêt à charge pour toi de restituer plus tard c'est ça ça fait mal ça fait mal de voir ma jeunesse guinéenne continuer à errer dans un laxisme total ça fait mal ça fait très mal comment kpc et antonio ont commencé on va me dire bon ils ont été aidés tout cela c'est parce qu'ils se sont battus et même jusqu'au jour d'aujourd'hui continuer à se battre l'intelligence que toi jeune tu utilises mon message s'adresse à ces jeunes là qui battent campagne pour les deux camps l'intelligence que tu utilises pour créer des techniques d'injures sur les réseaux sociaux l'intelligence que tu utilises pour créer un fort réseau autour de kpc ou autour d'antonio tu peux utiliser cette même intelligence pour créer un fort réseau autour de toi pour imposer ton leadership financier c'est de cela qu'il s'agit tu es un vendeur de thé ou bien tu pars régulièrement t'asseoir chez un vendeur de ataya parce que la plupart de ceux qui veulent se manger cru là se bouffer cru là dans le cas de cette campagne sont souvent réguliers dans les dans les kiosques à café bar tu pars régulièrement t'asseoir là bas tu as ton téléphone c'est avec ton même téléphone là tu insultes les gens sur les réseaux sociaux c'est avec ton même téléphone là tu fais la promotion de l'antonio de kpc pourtant à yes à un certain moment même tu ne peux rien gagner avec eux prends ce même foutu téléphone là fait quelques images du monsieur qui fait le thé là publie sur ta page for the way bon thé il ya le bon thé dans quel quartier devient un agent de publicité marketing en ligne envoie des clients quand les clients viennent quand ils achètent tu as 500 sur chaque achat on peut se lancer dans l'entrepreneuriat même sans un franc j'en ai la preuve au lieu de s'asseoir et compter sur la fortune des autres là au lieu de s'asseoir et compter sur la fortune des autres et à cause de ça vous voulez vous vous entretuer les deux pour lesquels vous êtes en train de vous battre les deux n'ont pas de problème les deux peuvent se comprendre très bien tout moment et les deux savent qu'ils ne sont pas en guerre quand est la jeunesse guinéenne va ouvrir les yeux c'est pourquoi ça me fait très mal quand je ne vois pas assez de partage pour cette vidéo conférence ça me fait très mal quand je ne vois pas assez de partage pour cette vidéo conférence il faut partager la vidéo conférence s'il vous plaît partager là au maximum partager dans tous les groupes partout où il ya football partager là bas pour que ceux qui sont amoureux du foot pour que ceux qui sont des deux camps là puissent recevoir le message du samouraï que je suis s'il vous plaît pour l'amour du ciel donc ça fait très mal la jeunesse nous jeunes de guinée on doit se lever on doit se lever on va attendre après l'élection on va aller à une compétition le sli national va échouer ou bien une autre équipe va échouer après on va venir dire c'est le professeur alfa condé c'est le régime non c'est nous qui aurions favorisé parce qu'encore une fois tant qu'on ne met pas dans la tête de ceux là qui doivent diriger la feuille du foot que vous avez un devoir de résultat mon frère quand ils seront là bas ils vont rien faire cent ans mille ans le football guiné va continuer à rester comme ça cent ans mille ans le football guiné va continuer à rester comme ça et après c'est nous qui allons dire non non c'est le régime en place après l'argument qu'ils ont c'est non et assez suffisamment de moyens financiers n'ont pas été mis à la disposition de la feuille du foot c'est ce qui a fait etc etc et ce sont les mêmes jeunes là imbibés d'un sentiment de paresse absolue de paresse notoire de paresse indescriptible qui seront des agents vecteurs de la transmission de l'information selon laquelle l'état n'investit pas trop dans le football non c'est un manque d'argent or ils oublient que ce sont eux mêmes qui ont préparé l'échec du président de la feuille du foot c'est ça le problème lorsqu'on est jeune on doit pouvoir être exigeant vis-à-vis de soi même et vis-à-vis de tous ceux qui détiennent une portion de l'autorité au sein de notre nation et si cette portion de l'autorité est de nature à donner une bonne image de la république il faut qu'on soit très exigeant que de se mettre à dire non moi je soutiens kpc non quand tu les vois dans les débats je sais pas bien parler le sou sou mais quand tu les vois dans les débats non kpc barra miri iri mali antonio miri iri mali iri tu vois je parle pas correctement le souver c'est énervant ils te disent non kpc a aidé combien de personnes ils se mettent à égrener antonio a aidé combien de personnes ils se mettent à égrener mais on s'en fout de ça mais on s'en fout de ça mais ce qu'on veut savoir dans cette campagne là dites nous voici le projet de kpc voici ce qu'il compte faire voici 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 le projet d'antonio voici ce qu'il compte faire et sur la base de ce projet là vous expliquez vous expliquez non votons comment soutenons-t-elle pas votons parce que c'est pas au peuple de voter vous allez dire par exemple soutenons kpc parce qu'il ya tel 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 c'est de cela qu'il s'agit donc ça fait très mal ça me fait mal j'ai beaucoup de travaux à faire mais ce matin là je me suis dit comme je suis un peu libre pour une trente minutes j'ai dit bon il faut que je prenne le temps de parler d'en parler avec mes gars avec mes samouraïs pour qu'on puisse ensemble donner ce message là à cette jeunesse faut que la jeunesse guinéenne comprenne un jour en fin de compte faut qu'on arrive à comprendre un jour que c'est nous qui fabriquons nos autorités c'est en fonction de notre comportement que nos autorités seront correctes où ils seront ils ne seront pas corrects c'est en fonction du comportement de la jeunesse c'est à cause de la jeunesse aujourd'hui on se retrouve dans la dictature là c'est ça vous avez vu les élections présidentielles qu'est ce qui s'est passé aucun jeune ne s'est caché derrière un programme de société pour soutenir un candidat on a simplement soutenu les candidats par affinités parce que parce que parce que parce que parce que parce que c'est ça le problème donc chers combattants maintenant il est l'heure pour moi de prendre le temps de lire vos commentaires commencez maintenant à laisser les commentaires que je peux lire à haute voix je vais je vais lire je vais remonter pour voir si il y a d'autres commentaires que je peux lire il y a un autre qui vient un autre samouraï qui vient faire sa publicité ici bien jean stervos sélico essentiel il dit ils ne vont pas voter et c'est eux qui s'agitent partout je suis d'accord ils ne vont même pas voter c'est à dire on ne comprend pas au contraire la jeunesse devrait prendre conscience ça soit comme je le disais pour dire bon on a fait combien d'années ça ne fait qu'échouer en termes de football la guinée ne fait qu'échouer cette fois-ci là voici ce que nous voulons kpc tu es notre candidat mais voici ce que nous exigeons voici ce que nous voulons antonio tu es notre candidat mais voici ce que nous voulons c'est ça une jeunesse responsable encore une fois la jeunesse doit apprendre à être responsable on doit être responsable et notre responsabilité doit se prouver dans les actes dans nos actes de chaque jour que nous voulons c'est de cela qu'il s'agit kpc n'a jamais aidé quelqu'un voilà voici un autre un autre qui lance le débat du quartier kpc n'a jamais aidé quelqu'un tu vas voir un autre qui va venir dire c'est fou mon ami kpc a aidé tel 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 voilà une meilleure guinée et l'oisevete est la mère de vice mon frère la jeunesse guinéenne passe sa journée dans les cafés bar je suis très d'accord il faut dire une meilleure guinée je suis très d'accord avec toi sur ce point là mais ce qu'on oublie le plus souvent on dit oui c'est le régime politique c'est vrai le régime politique à sa part des responsabilités dedans mais la jeunesse a beaucoup plus sa part des responsabilités moi par exemple comment j'ai terminé les études à sanfonia j'ai j'avais pas de bloc en ce moment pour l'instant j'avais été maintenu comme étant assistant au département parce que j'étais majeur de ma promotion mais pendant ce petit temps là je n'avais ni salaire ni rien je n'avais rien donc si ça me plaisait je partais à la faculté si ça me plaisait pas je restais à la maison comme je savais que je ne gagnais rien à la faculté les jours où je ne partais pas la faculté mais je partais dans un chantier je partais dans un chantier une brique qui tairait où je travaillais je ne savais même pas comment on fait les briques mais quand je partais j'ai aidé ceux qui faisaient les briques je mélangeais le ciment et tout ça oui le ciment je n'avais pas assez de force mais ça me permettait d'avoir au moins quelque chose chaque soir c'est ça aujourd'hui je ne dis pas aux gens d'aller dans les chantiers mais il faut chercher à faire quelque chose lorsque vous savez qu'il n'y a pas de travail qu'il n'y a pas de bloc mais il faut vous créer une activité il faut vous créer une activité il faut penser faire quelque chose c'est pourquoi je donne un exemple tout à l'heure les jeunes qui passent leur journée assis dans un bar café aujourd'hui on est dans un monde digitalisé mais deviens un responsable de publicité du monsieur qui a le bar café où tu vas toi même tu sais que tu n'as pas les moyens pour créer ton bar café mais tu as les moyens pour avoir connexion internet à travers selcom il faut faire des images commence à faire la publicité du coin tu vas avoir des clients vont venir et tu vas obtenir quelque chose dans ça le jeune guiné refuse de se battre et le plus souvent on met tout sur le régime politique le régime politique à sa grande part de responsabilité mais la jeunesse aussi à sa responsabilité il faut qu'on qu'on parvienne n'est ce pas à éveiller les consciences une meilleure guinée le débat se pose encore c'est votre intervention vous pouvez intervenir lancer donc jean stervo selio essentiel du samouraï nous pouvons ensemble changer la situation on peut créer des fonds d'investissement à partir de 1000 amis sur facebook oui je suis d'accord je suis entièrement d'accord samouraï je suis parfaitement d'accord mais seulement avant d'arriver à cette étape là essayons de voir combien de jeunes ont l'esprit ouvert combien de jeunes comprennent parce que avec ce fonds d'investissement avec ce fonds d'investissement là quels sont les critères ceux qui vont en bénéficier aujourd'hui on lance ce fonds d'investissement gens on lance ce fonds d'investissement vous allez voir des jeunes qui vont venir par démagogie donnez-leur les fonds en deux semaines ils vont bouffer ça ils vont vous prendre comme des naïfs c'est ça le problème ok une meilleure guinée il faut ouvrir attend ok j'ai activé une meilleure guinée j'ai activé j'ai activé mariam sou merci bien madame ça me fait plaisir lorsque je vois des femmes combattantes des femmes samouraï une meilleure guinée j'ai activé un j'ai activé si tu as encore des difficultés laisse un commentaire pour que je puisse savoir de quoi il s'agit j'ai activé bari mamadou dioudi sa fille qui dit comme moi j'ai mon petit j'ai ma petite ferme avicole au village chaque trois mois je parle voilà félicitations félicitations je suis vraiment d'accord tu as ta petite ferme avicole je suis vraiment d'accord ça c'est bien une petite ferme la ferme tu peux commencer même avec deux ou trois poulet petit à petit le plus important c'est d'avoir un objectif petit à petit tu vas l'atteindre avoir un objectif et s'organiser économiquement financièrement c'est ça le problème je suis vraiment content et que dieu fasse que ça puisse continuer à évoluer c'est ça regardez aujourd'hui moi combattant de la vie enseignant chercheur j'ai pu créer ma société ma petite bon pour le moins c'est la société à la phase à ses débuts d'accord j'ai la petite société on fait on fait l'impression digital c'est que je porte là c'est imprimé par ma société d'accord mais aujourd'hui ma société samtah group ne peut pas se comparer aux grandes sociétés tu peux pas ne pas se comparer aux grandes sociétés mais je vous donne rendez-vous dans cinq ans certains vont penser que le samouraï est entré dans autre chose oubliant mes débuts c'est ça les capes et c'est autre là voilà ok j'ai validé allez samouraï c'est parti ok bah déjà je voulais déjà je voulais vous remercier pour ce combat que vous menez qui est un combat très très noble ça se voit que sur vos lives vous essayez d'aller vraiment dans ce qui nous intéresse nous guinéens qui sont pas là bas ce qu'on a envie d'entendre parce que tu en as plein d'autres qui sont sur les réseaux qui passent des journées à faire des lives qui nous parle des trucs qui nous intéressent pas c'est la vérité vous êtes le seul qui arrive à nous faire une sorte de prise de conscience lointaine si vous voulez maintenant pour revenir à cette élection le problème il est simple c'est que la jeunesse guinéenne elle est tout simplement à l'abandon total et l'abandon total après dans ce problème il ya un côté aussi qu'on peut comprendre mais c'était à faut pas tout n'est pas tout n'est pas noir la dent je veux dire il ya certains jeunes qui aujourd'hui ont fini le cursus universitaire classique et qui se retrouvent dans ces situations là comme on disait tout à l'heure dans les bars café à attendre 5000 10 milles pour une journée et ce mec il a assis là et du jour au lendemain on nous dit bah viens tu fais une campagne pour kpc ou antonio on te paye 3 4 5 millions il va se donner il va donner sa vie pour faire ça serait que quelque part il ya cette pauvreté aussi qui 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 joue sur la jeunesse guinéenne pas toute la jeunesse mais à une bonne partie ça se comprend qu'ils soient lâches entre guillemets je mets bien entre guillemets je défends pas leur lâcheté mais ça se comprend qu'ils soient un peu lâches comme ça parce qu'ils sont déjà voisifs ils n'ont rien à faire de la journée le mec il n'a pas quoi amener à la maison on lui propose trois quatre millions pour battre une campagne mais il va mouiller le maillot on sait bien le fameux terme mouiller le maillot ça date pas d'aujourd'hui ça date pas d'aujourd'hui il y en a qui ont mouillé le maillot et à la fin ils se sont noyés dans leur sieur je veux dire voilà voilà le le l'idée elle est très intéressante ce que vous nous proposez c'est super intéressant et puis c'est c'est quelque part nous dire bah au pays c'est ce qui se passe exactement c'est pas il se passe pas forcément ce que les autres nous disent vous vous êtes sur le terrain le débat il est cadré on voit exactement où vous voulez en venir tout est carré quand vous faites vos lives franchement je je suis un fervent samouraï des vivement vivement que je sois en guinée parce que j'ai entendu vous êtes vers lambani je suis de lambani j'ai ma maison à lambani ça sera une bonne occasion qu'on se rencontre qu'on échange nos idées je pense que ça peut être très intéressant pour moi et pour vous dans les deux sens alors franchement je vous dis courage continuer dans ce sens et puis défendez la démocratie comme vous le faites lutter contre la mauvaise gouvernance comme vous le faites et battez vous pour la prise de conscience de la jeunesse guinéenne c'est très très important parce qu'on est dans un dans une situation aujourd'hui où tu as plein qui sont bloqués déjà par l'histoire de entre guillemets d'rpg et ufdg il ya ce problème déjà et là toute la semaine on nous a rabattu les oreilles entre kpc antonio moi personnellement qui vous parle personnellement qui vous parle les deux je les connais pas on est ni antonio ni kpc mais mais j'ai été en guinée l'année dernière avec un petit neveu à moi qui fait du foot en france ici et qui voulait aller faire les deux mois en guinée mais s'entraîner à faire du foot du coup j'ai eu l'occasion de m'intéresser un peu au circuit en fait comment ça se passe exactement le foot guiné c'est qui ressort c'est qui ressort ce que j'ai remarqué celui dont le nom il revient souvent par rapport aux structures par rapport aux organisations honnêtement c'est antonio je le connais pas je sais pas ce qu'il a fait machin mais je me suis déplacé moi même pour aller à la sortie de conakry là-bas pour inscrire mon petit neveu j'ai vu les installations qu'il avait fait je me suis dit à lui quand même non on est sorti ça fait presque 12 13 bientôt 15 ans on est sorti serait que quand on sortait et aujourd'hui sur le plan du football je parle pas d'autres plans je connais pas trop les autres mais sur le plan du football auquel je me suis un peu intéressé il ya un changement et ce changement derrière le nom qui revient souvent c'est antonio soirée c'est la vérité ou faut pas faut pas qu'on essaie de après cap et c'est laisser de faire quoi une diversion moi je pense c'est ça c'est une diversion quelqu'un qui est footballeur c'est comme vous vous êtes professeur vous n'allez jamais vous mettre à faire je sais pas moi de la maçonnerie c'est quand même logique non mais c'est quand même logique je pense que je pense qu'honnêtement dans cette élection s'il ya un choix à faire le choix il doit être concret le choix il va être basé sur le programme le choix il va être basé sur qu'est ce qu'on nous propose dans le futur le foot guinéen qu'est ce que ça va nous avancer si c'est cap et c'est aussi c'est antonio c'est ça c'est les vraies questions et sont là c'est les bases qu'il faut savoir mais si on remonte un peu même sur les élections présidentielles on voyait les gens ils faisaient des campagnes ils mouillent leurs fameux maillots mais ils avaient aucun fond du programme le guinéen il se bat pour quelqu'un il se tue pour quelqu'un il va se battre avec les gens pour quelqu'un il sait même parce que ce cette personne lui propose son programme c'est ce qui est malheureux c'est très très malheureux c'est là moi j'apprécie bien votre combat et je pense que ça pourra aider à pas mal de gens à faire une prise de conscience sur ce qui se passe réellement parce que chez toi chez vous excusez moi chez vous c'est bien varié le débat il est varié et c'est toujours dans ce sens là ouvrez les yeux ouvrez les yeux ouvrez les yeux et t'en a plein qui nous rabattent les oreilles et toute la semaine des trucs qu'on n'a pas besoin voilà qui moi personnellement ne m'apporte rien ça soit les trucs de deux d'opposition de rpg du ça ne me rapporte rien parce qu'il faut se dire la vérité le retard le retard qu'on a aujourd'hui sur la guinée c'est ces politiciens là regardez on est dans le cadre du foot c'est devenu politisé j'ai vu des postes sur internet des postes sur internet où on ramène le cas d'un joueur de foot à son identité à son nom de famille mais où on va on est dans le sport les gars c'est quand même honteux quand je vois ces postes comme ça je regarde je dis mais il y a un problème il y a un sérieux problème parce que le guinéen il a toujours pas compris en fait ce qu'il veut on sait pas il ya plein qui sont allés 80% des jeunes guinéens ils savent pas ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent c'est tiens un million tiens deux millions et puis c'est tout le problème il est là il faut qu'il y ait vraiment une prise de conscience pour tout le monde et sur ça franchement je vous remercie pour votre combat mais je suis samouraï à partir de maintenant un vrai samouraï merci bien mon cher merci bien et ensemble a été merci beaucoup mais c'était à continuer comme ça et lâchez pas non vous soutient à fond merci bien merci bien et je vous dis à bientôt bientôt merci bien et on va laisser l'opportunité à d'autres aussi les pertes à marcher à pas de souci bonne journée merci bonjour au fait je suis très content de vous avoir ce matin parce que le sujet que vous évoquez ce matin elle est très très important je suis d'accord par rapport au c'est par rapport aux fautes guinéens vous savez il faut élire quelqu'un il faut soutenir quelqu'un par rapport à son programme pas par rapport à son identité pas par rapport à ce qu'il vous donne vous comprenez donc moi à mon avis il faut surtout plutôt miser sur la personne qui fait mieux pour le foot guinéens ça c'est un et je vous avais parlé le fonds d'investissement je sais pas si vous m'avez compris par rapport au fonds d'investissement dont je vous ai parlé par exemple si quelqu'un a mille amis sur facebook et que si tout un chacun cotisé à valeur de 1000 euros à valeur de 100 mille ou dix mille on peut faire un fonds d'investissement à travers ces fonds d'investissement on peut financer des projets pour embaucher la jeunesse parce que tant que la jeunesse guinéens sera dans la loi d'éviter monsieur théard ce pays là ne sortira pas de l'ornier je suis d'accord moi qui vous parle j'ai beaucoup de projets par rapport à la guiné quand je vois la jeunesse de canton s'agiter par rapport au problème d'électricité je vous dis clairement et franchement que moi à travers toutes les richesses que j'ai faites tant qu'on peut être électrifié à ou peut-être de 5 millions ou de 10 millions ainsi de suite et les autres 10 millions d'héros ainsi de suite que les autres préfectures les autres régions de la guinée mais malheureusement la jeunesse guinéenne est laissée à son compte donc nous les jeunes nous devons nous prendre en charge nous devons tout faire pour nous prendre en charge et en créant en ayant des initiatives vraiment qui peuvent nous rapporter le fonds d'investissement j'en ai un exemple simple on peut financer une boulangerie donc au fur et à mesure que la boulangerie produit et produit le pain il y a des rentrées vous me suivez quand même ? oui je vous reçois maintenant j'avais un petit peu de résumé donc le fonds d'investissement si par exemple avec ce fonds d'investissement on crée une boulangerie donc chaque fois qu'on produit du pain il y a de l'argent qui rentre et ça nous permet d'augmenter le capital de ce fonds de créer d'autres choses c'est ce qui va mettre la jeunesse au travail donc franchement j'apprécie le combat que vous menez en tout cas j'ai beaucoup d'idées pour le développement de la guinée et je souhaite que chaque fois que vous êtes en direct pour me contacter par rapport à un certain sujet je vous donne mon point de vue et de passage je profite pour vous dire que je suis Gerzé et je suis de Yomou précisément dans le village de Saoro la prochaine campagne communale je serai candidat à la mairie merci et passez en bonne image au revoir beaucoup samouraï c'est un plaisir et merci pour vos belles idées ok merci 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 merci